Musique Ayant construit leur première habitation, les Ogres se jetèrent avec une violence magistrale sur un troupeau de Farquads isolés. Les Farquads furent anéantis. Après avoir repéré une autre espèce évoluée à l'air fort sympathique, les Shrek décidèrent de leur offrir des cadeaux, malgré le fait qu'ils étaient encore couverts du sang des malheureux Farquads. La tribu d'Ogres décida collectivement de stocker la nourriture récoltée et de construire d'immenses entrepôts. Mais de sombres complots se tramaient à l'horizon. Les Minions, les Kaldis et les Lubecs manigançaient l'annihilation des Ogres. Ignorant tout cela, les Ogres acceptèrent l'invitation des Minions à faire la fête. Pendant ce temps, les Kaldis l'encèrent une puissante offensive sur le marais des Ogres. Ceux-ci rappliquèrent en urgence et mirent tant bien que mal fin à la menace. Désemparés, ils cherchèrent à comprendre qui était derrière tout ça. La priorité était la vengeance. Une contre-offensive fut menée, mais les Ogres fatigués et en sous-nombre furent contraints de se replier. Les pertes étaient lourdes. Le moral au plus bas. Il fallait agir. A peine avait-il le temps de se ressaisir, que les Kaldis menèrent un assaut colossal pour achever les pauvres Ogres. La bataille fut sanglante. Tout semblait perdu. Soudain, telle la lumière perçant les ténèbres, les Minions apparurent et prêtèrent main forte à nos Ogres. L'envahisseur fut repoussé. L'espoir était revenu. Au bout de quelques mois de paix, à la surprise générale, les Kaldis convièrent les Ogres à festoyer. Ces derniers, crédules, acceptèrent sans hésiter, désireux de se faire de nouveaux amis. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'un petit groupe de Kaldis était discrètement infiltré dans le village et volèrent des mois de réserve et de provisions. Cette fois, c'en était trop. Les Ogres levèrent une armée titanesque dans le but de raser les Kaldis de la surface du globe. Ils avaient tout prévu. Bombes, armes sophistiquées, montures de guerre. Le siège dura des jours. Voyant que nos héros mettaient leur ville à feu et à sang, les Kaldis libéraient, dans une tentative désespérée, le Léviathan, immense monstre à la puissance colossale. Mais cela ne suffit pas et les Ogres tuèrent la bête et prirent la ville. Le jeune prince des Kaldis, Zandrig, fils de Zulrog, arriva toutefois à s'enfuir avec quelques-uns des siens. Mais Shrek et ses compères n'y prêtèrent pas attention. C'était une grande victoire pour la race de Shrek. Le peuple des Ogres évolua au fil des années, bâtissant une puissante cité et développant leur culture. La paix régnait. Plus aucune nouvelle des Lubeck et les Mignons et les Ogres entretenaient des relations cordiales. Les Mignons ayant compris l'intérêt qu'ils avaient à s'allier avec les Ogres, ils domptèrent même un site sauvage, créature d'une rareté sans pareil. Toutefois, un géant mécanique venu du ciel l'enleva ainsi qu'une autre créature, une nuit sans lune. Les Ogres développèrent également leurs techniques de chasse et de pêche. Pour cette dernière, ils avaient même réussi à gagner la confiance du demi-dieu Cthulhu. Leur peuple était presque en face de devenir une puissante civilisation. Mais par une journée pluvieuse, le prince d'Ecaldi, Zandria, à la tête d'un peuple désireux de régner sur tous les autres revins. N'étant pas assez puissant pour rivaliser avec les Ogres et leurs alliés, il décida de jouer la carte de la diplomatie et invita Shrek et ses Ogres à un banquier. Exactement ce que Shrek voulait. Acceptant l'invitation sans hésiter, les Ogres fèrent la fête avec les Cthulhu toute la soirée. Quand la nuit fut tombée et les Cthulhu endormis, les Ogres frappèrent alors, massacrèrent les derniers Cthulhu et virent fin au règne du terrifiant Zandrig. Leurs ennemis anéantis, une nouvelle ère allait enfin pouvoir commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501